Bonjour à tous les auditeurs de Radio Arc-en-Ciel, à tous ceux qui nous écoutent sur youtube et les réseaux sociaux. J'ai un grand plaisir de vous présenter cette séquence en ce lundi 19 août. J'aurai le plaisir de t'accompagner aussi de mon mari Jean Raymond et de ma fille Marie. C'est Claudette avec vous aujourd'hui. L'église fête Saint-Jean-Eude, prêtre. Il est né le 14 novembre 1601 en Normandie et il est mort le 19 août 1680 à Caen. C'est un prêtre français oratorien, fondateur d'un institut religieux consacré à la formation des prêtres et d'un ordre religieux voué à la réhabilitation des filles repenties. Je souhaite aussi un joyeux anniversaire à toutes les personnes qui sont nées en 19 août. Mettons-nous en prière et préparons nos cœurs pour écouter la parole de Dieu avec ce chant à l'Esprit-Saint, Veni, Creator. Bon écouteur. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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 Lecture du livre du prophète Ézéchiel. La parole du Seigneur me fut adressée. Fils d'homme, je vais te prendre subitement la joie de tes yeux. Tu ne feras pas de lamentations, tu ne pleureras pas, tu ne laisseras pas couler tes larmes. Soupir en silence, ne prends pas le deuil, enroule ton turban sur ta tête, chose tes sandales, ne voile pas tes lèvres, ne prends pas le repas funéraire. Le matin, je parlais encore au peuple et le soir ma femme mourut. Le lendemain matin, je fis ce qui m'avait été ordonné. Les gens me dirent, « Vas-tu nous expliquer ce que tu fais là ? Qu'est-ce que cela veut dire pour nous ? » Je leur répondis, « La parole du Seigneur m'a été adressée. » Je suis à la maison d'Israël. Ainsi parle le Seigneur Dieu, « Je vais profaner mon sanctuaire, votre orgueil et votre force, la joie de vos yeux, la passion de votre cœur. Vos fils et vos filles que vous avez laissés à Jérusalem tomberont par l'épée. Vous ferez alors comme je viens de faire. Vous ne voilerez pas vos lèvres, vous ne prendrez pas le repas funéraire. Vous mettrez vos turbans et vous chausserez vos sandales. Vous ne ferez pas de lamentations, vous ne pleurerez pas. Mais vous pourrirez dans vos péchés et vous gémirez tous ensemble. Ézéchiel sera pour vous un signe. Tout ce qu'il a fait, vous le ferez. Et quand cela arrivera, vous saurez que je suis le Seigneur Dieu. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Sous-titrage MFP. Commentaire de la lecture L'Éternel annonça à Ézéchiel que sa femme bien-aimée allait mourir subitement. Cette prophétie s'accomplit le soi-même. Selon l'ordre divin, Ézéchiel dut mener un deuil en silence. Dieu lui commanda de contrevenir à toutes les coutumes de l'époque. Se lamenter à haute voix. Ôter son turban pour mettre des cendres sur sa tête. Aller pieds nus. Se couvrir la barbe, c'est-à-dire masquer le bas de son visage à partir du nez. Manger la nourriture apportée par ceux qui venaient montrer de la sympathie. La conduite inhabituelle d'Ézéchiel avait pour but de faire réfléchir ses contemporains. Ceux-ci ne manquaient pas de lui poser des questions, se doutant que sa manière de faire avait une signification profonde. Dans un message solennel, Ézéchiel leur expliqua l'enseignement que Dieu avait en vue. Son épouse, dont il appréciait la beauté, représentait le magnifique temple de Salomon à Jérusalem, fierté du peuple juif. Comme la femme d'Ézéchiel fut enlevée par une intervention divine, le temple serait détruit par le jugement. De plus, l'affection de leur âme, c'est-à-dire les fils et les filles que les exilés avaient laissés dans le pays, tomberait au cours de la guerre. Comme Ézéchiel, les exilés se lamenteraient alors en silence. Les signes extérieurs de tristesse servent à attirer l'attention des autres afin de susciter leur sympathie. Mais la perte du temple et la destruction de Jérusalem toucheraient tous les exilés. À quoi bon attirer l'attention par des signes ? Les exilés n'étaient entourés que des Babyloniens, qui auraient d'autant moins de sympathie pour ces Juifs qu'ils étaient les exécuteurs du jugement. Plus encore, ils y trouveraient même leur satisfaction. Nous voyons une fois de plus que le serviteur de Dieu s'associe aux épreuves du peuple de Dieu, même lorsqu'il est obligé de le reprendre. Voyez cet homme qui connaît la plus dure séparation qu'on puisse vivre sur terre, qui souffre sans dire un mot, par obéissance à son Dieu et par amour pour son peuple. Même si Dieu ne nous appelle pas à des sacrifices aussi extrêmes, soyons des instruments dociles et des serviteurs soumis. Il est remarquable que la femme d'Ézéchiel ait été choisie pour symboliser le temple de Dieu. Le Nouveau Testament éclaire cette analogie entre un être humain et la maison de Dieu. Il nous révèle que le corps du croyant est le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu l'honore en l'habitant. 1 Corinthiens 6, 19, 20 Il nous révèle aussi que l'Église est collectivement la maison de Dieu sur la terre et qu'elle sera bientôt présentée au Seigneur Jésus comme l'épouse de l'agneau. 1 Corinthiens 3, 16 Sommes-nous conscients de l'honneur qui nous est fait d'être, en quelque sorte, la suite du superbe temple du seul vrai Dieu qui était autrefois Jérusalem ? Ézéchiel nous rappelle par son obéissance, l'obéissance que Jésus a eue envers son Père et l'amour pour son peuple. Prenons exemple sur Ézéchiel, soyons obéissants envers notre Dieu qui nous a donné son Fils pour nous sauver. Nous lui devons tout à notre Dieu. Suivons sa parole, écoutons sa parole et mettons-la en pratique. Faisons le bien autour de nous. Amen Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Le Dieu qui t'a engendré, tu l'oublies. Tu dédaignes le rocher qui t'a mis au monde. Le Dieu qui t'a engendré, tu l'oublies. Sous-titrage ST' 501 Le Dieu qui t'a engendré, tu l'oublies. Il dit, je vais leur cacher ma face et je verrai quel sera leur avenir. Oui, c'est une engence pervertie. Ce sont des enfants sans foi. Le Dieu qui t'a engendré, tu l'oublies. Eux m'ont rendu jaloux par un Dieu qui n'est pas Dieu. Exaspéré par leurs vaines idoles, moi, je vais les rendre jaloux par un peuple qui n'est pas un peuple. Les exaspéré par une nation stupide. Le Dieu qui t'a engendré, tu l'oublies. Le Dieu qui t'a engendré, tu l'oublies. Voilà mes amis, cette séquence se termine. Donc voilà, je vous remercie de votre écoute et de votre fidélité. Et je vous dis à bientôt. Donc nous nous quittons en écoutant ce chant de Natacha Saint-Pierre, Ave Maria. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Ave Maria Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501